Des allées, jalonnées de bibelots, de vieilles revues ou de tableaux excentriques, a priori indépauvantes des plus classiques. Mais c'est la clientèle qui diffère de d'habitude, ou plutôt son accoutrement, ou plutôt son absence d'accoutrement. Quelle idée est donc passée par la tête des organisateurs ? Il faut bien le reconnaître, joli co-marketing, je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Il y a eu l'histoire d'une visite au musée de Tokyo à Paris, qui était naturiste. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ? On ne savait pas ce matin si on allait avoir du monde ou carrément personne. Et en fait, je pense qu'en regardant là, on a un flux continu de personnes qui arrivent. Quand vous allez rentrer dans le vide-grenier, vous avez le vestiaire qui se situe sur votre gauche. Comme un pied de nez à ce rendez-vous des plus cocasses, les vêtements sont les premières pièces à partir. Le comble du naturiste. On s'habille quand même les naturistes de temps en temps, on est quand même souvent habillés. Donc voilà, j'ai trouvé une petite robe très sympa et c'est cool. C'est la curiosité au départ parce que franchement, venir dans un vide-grenier élu, c'est quand même un truc incroyable. Je crois que c'est la première fois que ça se fait. Donc c'est assez rigolo, c'est sympa. Une centaine de clients naturistes, tout en passe de se convertir, ont donc eu le culot de participer à cette grande première européenne. La première fois, ça surprend tout le monde. C'est aussi pour démocratiser le naturisme, dédramatiser le naturisme aussi. Vous préférez le naturisme à la plage ou la naturisme version vide-grenier ? Compliqué. La plage, c'est bien, il y a du soleil, on bronze, on voit la mer. Mais le vide-grenier, c'est sympa aussi. Contraints de porter un masque dans cet entrepôt coupé des regards indiscrets, les adeptes du naturisme vont apprécier de retrouver prochainement leur plage de prédilection. C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021